Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du jeudi 5 novembre. J'espère que vous allez bien les amis, que votre semaine se passe au mieux et que si vous êtes en congé en Belgique ou en France, que vous pouvez profiter de ces moments en famille tout en étant, j'imagine, partiellement ou totalement confiné. Donc courage à tous, je suis de tout cœur avec vous. Alors vous voyez qu'on va continuer nos guidances avec le Everyday Tarot, avec le Under the Rose, le normand pour le complément. Le petit message de sagesse comme hier avec les cartes Oissy Magique. Vous trouverez toutes les infos des jeux que j'utilise en description de la vidéo si ça vous intéresse de les acquérir. Alors j'ai rajouté aujourd'hui, parce que j'avais envie, d'un petit défi à vous proposer. Et donc ça provient des cartes Le Défi des 100 Jours de Lilou Massé, que vous connaissez certainement, de la TV de Lilou je pense. Oui c'est ça. Et donc on va voir quel est ce défi pour se mettre un petit peu au challenge. Aujourd'hui, en fonction des énergies, on verra après ce qui ressort. Alors le lion affirme ta beauté et ton rayonnement. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Voilà le lion il a cette force. C'est un animal qui a un certain charisme, qui est fort, qui est puissant et qui a une beauté naturelle. Donc voilà peut-être qu'il y a des jours et qu'aujourd'hui en est un où on a un petit peu plus de mal à rayonner. On a un peu plus de mal à se sentir bien ou attirant ou attirante. Où on n'est pas forcément très à l'aise, soit avec son apparence, soit avec ce qui émane de soi en termes d'énergie. Et donc aujourd'hui, c'est ça le défi. C'est d'affirmer votre beauté extérieure et intérieure. En faisant toutes ces petites choses qui, à travers votre apparence, la tenue vestimentaire ou en ayant des activités qui vont vous faire plaisir et qui vont donc vous permettre de rayonner. Tout ça, ça va vous mettre sur le chemin de l'affirmation de ce soleil que vous avez à l'intérieur de vous. Et qui peut-être pour le moment a du mal à pointer le bout de son nez. Donc voilà votre petit défi pour aujourd'hui. Affirmer votre beauté. On va voir maintenant quelles sont les cartes pour la journée. Alors en positif, on a les amoureux. En négatif, le soleil. Puis vous voyez, il y a deux cartes qui sont sorties. Donc je les ai prises toutes les deux. Pour le sentimental, nous avons la tour et le magicien. Bien, donc je vais les mettre dans l'ordre où elles sont apparues. Alors en positif, c'est vraiment une journée très favorable finalement. à avoir quelque chose, à avoir une activité qui va vous plaire, qui va vous toucher, qui va être pas forcément dans le rationnel ou dans l'utile, mais plutôt dans l'agréable et dans quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur. C'est une journée où vous allez, on vous encourage en tout cas à vous mettre en lien avec des personnes que vous aimez profondément, avec lesquelles vous vous sentez bien. Peut-être des personnes qui peuvent être très différentes de vous, mais avec lesquelles il y a une véritable connexion. Donc ça peut aussi renforcer encore ce qui se passe en amour. On va le voir après. C'est une carte qui nous parle de choix aussi. Donc si vous avez des... C'est pas vraiment des décisions à prendre, mais des choix à faire sur le chemin à emprunter. Alors là, c'est soit professionnel, soit dans votre vie privée pour quelque chose qui vous occupait par rapport à vos biens, par rapport à votre organisation familiale ou peu importe le sujet de votre vie quotidienne. Eh bien, c'est une journée où on vous encourage à faire ce choix. Et en vous disant que ce choix, idéalement, devrait être un choix du cœur plus qu'un choix de la raison. Puisque la carte des amoureux, en positif, nous dit que si vous écoutez votre cœur, même si la petite voix derrière vous dit non, ne va pas vers cette option-là, c'est pas la bonne, alors qu'au fond de vous, vous sentez que c'est ça qui vous fait vibrer, et que ce sera probablement porteur de bonheur, de joie, et pourquoi pas de nouveaux liens, eh bien, allez-y, écoutez-vous, c'est le bon jour pour le faire. N'ayez pas de crainte, ça va aussi vous permettre de rayonner un peu plus, ça va contribuer à vous permettre de relever ce défi aujourd'hui. Donc, voilà, ça nous dit aussi que c'est une belle journée pour nourrir, évidemment, les relations, quelles qu'elles soient, même si vous êtes à distance, dans l'impossibilité de vous rapprocher géographiquement ou physiquement, parce que, voilà, les conditions sont ce qu'elles sont. Vous avez mille et une autres manières d'y parvenir, et ça va vous faire du bien. En négatif, on a le soleil, ce qui nous dit que, à mon avis, c'est un petit peu relié à la tour qui est à côté, mais bon, on va voir, d'un point de vue général, en tout cas, c'est une difficulté, donc, à rayonner, justement. Donc, c'est vraiment très raccord avec le défi. Donc, votre défi, ça va être de remettre cette carte-ci, juste ici, aujourd'hui, en positif, et d'apprendre que vous pouvez vous sentir fatigué ou pas d'humeur à côtoyer telle ou telle personne ou à gérer tel ou tel, peut-être, conflit ou tel ou tel changement dans votre vie, mais finalement, vous pouvez quand même aller rechercher ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne de l'amour pour pouvoir rayonner. C'est une difficulté, aujourd'hui, peut-être que vous serez confronté à des personnes un petit peu, alors, je ne vais pas dire égoïstes, mais ça pourrait être le cas, ou alors un peu égocentriques, qui, vous voyez, qui parlent beaucoup d'elles et que vous sentez que c'est un peu compliqué pour vous d'avoir votre place dans la conversation ou dans leur vie, et du coup, le fait de rayonner est un petit peu difficile. Donc, ça vient vraiment bien se mettre en miroir du défi, et vous pourrez le faire, vous devez, en fait, prendre votre place. C'est le seul moyen que vous aurez de parvenir à vous sentir mieux, dans la joie, dans le bonheur, même avec les autres, ou avec ce que vous ferez aujourd'hui, qui va vous permettre de vous sentir bien. Ça va vous permettre d'avoir moins de doutes aussi sur les choix du cœur, qui ne sont pas toujours des choix de la raison. Et avec ce soleil en négatif, c'est un petit peu aussi de se dire que, soit c'est vous, soit des personnes autour de vous, on vous dit, ben, voilà, on ne va pas trop vite se réjouir, parce qu'il y a de gros changements, il y a des bouleversements, on est peut-être en train de recréer autre chose, mais allons-y doucement, ce qui ne nous empêche pas de rayonner, bien entendu, et de quand même garder l'optimisme et la joie au fond de soi, même si, ben, pour le moment, les choses ne sont pas encore très claires, et apparemment, en amour, pour certains, certaines d'entre vous, c'est le cas. Voilà, bon, ben, la tour, avec le magicien à côté, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a des personnes qui, parmi vous, ont eu de grands changements dans leur vie de couple, récemment, ou sont en train de traverser des bouleversements, peut-être une rupture, ou peut-être un coup de foudre, ça peut être les deux. Ce coup de foudre qui est générateur, évidemment, d'un renouveau, de quelque chose que vous créez ensemble dans cette relation, relation qui peut être assez forte, avec un sentiment d'être très connecté à cette personne, qui peut être une âme-sœur, qui est vraiment votre miroir. Ce qui sera d'autant plus important à ce moment-là de rayonner, d'avoir de l'assurance, d'être dans cette beauté naturelle. On n'est pas là dans l'idée d'en faire des tonnes et de vous travestir non plus. Mais c'est vraiment de parvenir à rayonner, même s'il y a des bouleversements, des prises de conscience. Alors, si on est plutôt dans le cas de figure d'une rupture ou de tension, de changement où on ne va plus trop dans la même direction, avec le magicien à côté, c'est vraiment une invitation à tout de même recréer ce qui vous parle à vous, ce qui vous fait du bien à vous, même si l'autre de son côté ne va peut-être pour le moment pas dans le même chemin, même s'il y a des prises de conscience un peu douloureuses par rapport à ce que vous souhaitez l'un et l'autre dans votre couple. Il y a peut-être eu des révélations, si c'est possible, quelles qu'elles soient, que ça concerne votre couple directement, ou bien des sujets vraiment qui entourent votre couple et qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui se détruit pour pouvoir mieux reconstruire. Le magicien vient juste après pour refaire quelque chose. Vous allez communiquer. On vous invite à communiquer avec l'autre, à dire ce qui ne va pas, à ne pas craindre que ça puisse bouleverser, et à ne pas craindre non plus d'être vous-même pris par un sentiment d'être bouleversé, ou d'avoir des prises de conscience un peu brutales. Ça peut être un changement soudain qui concerne un changement professionnel, ou de vie en général, et qui impacte votre couple. Donc, vous avez quand même l'énergie du magicien qui communique, qui crée, qui a tous les outils en lui, qui est connecté, et qui ne se laisse pas dérouter par les changements aussi soudains et brutaux soient-ils. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas en couple, moi ça me parle du coup de foudre à ce moment-là. De coup de cœur, ou de prise de conscience par rapport à votre propre attitude, pour que vous redeveniez le créateur, la créatrice de votre vie, sans attendre que cet amour arrive dans votre vie, parce que quand vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la passivité, et donc vous ne rayonnez pas. D'accord ? Donc, voilà. C'est beaucoup de messages que contiennent ces deux cartes ensemble, puisqu'on est quand même dans une guidance générale. Vous vous adaptez évidemment à votre vie, à votre vécu. Vous me mettez en commentaire, bien sûr, vos ressentis. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, on va un petit peu voir ce que nous dit maintenant le complément. Alors, on a le fouet, voilà, qui apparaît en premier, puis vous voyez, il y en a de nouveaux deux qui ont sauté, alors voilà, je les prends. On a les chouettes, donc voilà. Et le cœur. Alors, le cœur, enfin, c'est en même temps un petit peu le cadenas. Ça me dit qu'il peut y avoir des retours de communication sur des sujets amoureux, bien sûr, ou avec votre autre, la personne de votre cœur. Sujets qui peuvent être tendus, des discussions un petit peu. Quand ces deux cartes apparaissent ensemble, ça me dit vraiment qu'il pourrait y avoir comme des conversations interminables qui n'en finissent plus, qui sont constamment les mêmes. C'est un peu tout le temps la même chose qui revient sur le tapis. Et ça peut concerner vos amours, mais ça nous dit aussi que ça peut évoluer, puisqu'il y a une chronologie, vers une conversation plus ouverte, de cœur à cœur, plus sincère, où on sort un petit peu des répétitions, parce que le fouet, ça peut être des paroles blessantes, mais ça peut être aussi ce phénomène d'aller-retour. Vous voyez, donc il y a constamment quelque chose qui revient, qui peut un peu vous assombrir, vous mettre dans quelque chose de moins joyeux. Et puis finalement, vous allez vers le cœur. Donc ça reparle de la carte des amoureux. Donc ayez, puisque ça vient en conseil, sortez de la répétition, des sujets que vous avez déjà abordés mille et une fois et qui manifestement, ça n'aboutit à rien, pour, que ce soit en amour ou dans d'autres domaines de votre vie, pour aller dans des conversations plus sincères, vraiment à cœur ouvert, où on ne va pas craindre d'écouter ce qu'il y a à écouter et de dire ce qu'il y a à dire, parce que c'est en étant dans cette sincérité de ce qui vous blesse aussi peut-être, que vous parviendrez vraiment à recréer quelque chose, parce que vous avez tous les outils en vous pour y parvenir. Alors on va voir maintenant quel est le message de sagesse pour cette journée. Alors aujourd'hui, chers amis, je choisis de dire ma vérité sans gêne et sans culpabilité. Donc là, c'est vraiment très, très raccord et je crois que ça peut être votre mantra. Aujourd'hui, je choisis de dire ma vérité sans gêne et sans culpabilité. On voit ça communique, c'est vraiment au centre, là aussi, vous allez dire cette vérité, c'est-à-dire ce qui vous tient à cœur, dire aussi ce qui vous blesse, ce qui, sans peur, sans culpabiliser, parce que vous craignez que ça pourrait bouleverser ou l'autre en fasse craint de vous bouleverser. Mais voilà, ouvrez votre cœur, ça va vous permettre de rayonner et vous aurez, je suis certaine de ça, relevé le défi à la fin de la journée. Enfin, vous pouvez venir me le dire. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on recommencera demain et puis on y arrivera. D'ici là, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, une très, très belle journée. Je vous fais de gros bisous. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021